Bon, Gravelman Braise J-2, enfin je crois que c'est moins 2, parce que là on est combien aujourd'hui ? On est le mercredi, 6 mars. Mercredi 6 mars, pour un départ le vendredi 8 mars, au matin ça fait J-2 ça, un truc que ça. Enfin c'est dans moins de 48 heures quoi. Bref, on se retrouve au même endroit que l'année dernière avec Laurence pour nos vélos du Gravelman Bretagne. Laurence, déjà comment tu vas ? Parce que Laurence elle avait eu un petit accident pour ceux qui ont suivi. Ça va bien, ça va mieux, et ça ira encore mieux. Est-ce que tu vas rouler ? Je vais rouler une petite distance, j'ai rouler la 120, 140. Bon, un peu de frustration mais... Il n'y a pas de petite distance, il y a ce qu'on peut faire, comment on peut le faire au moment où on peut le faire. Pour s'y remettre déjà c'est bien. Bon toi ton vélo, je ne sais pas si on a grand chose à raconter dessus, il n'y a rien de plus que l'année dernière. Un nouveau casque. Voilà, il y a un nouveau casque, l'autre il a morflé dans l'accident, donc c'est juste un changement de couleur. Je vous remets la vidéo dans un coin de l'écran si vous souhaitez voir le vélo de Laurence. Avant de parler du mien, déjà petit point météo, ça s'annonce breton. C'est ça ? Ça s'annonce humide, a priori. Peut-être une belle journée le vendredi avec quand même un petit peu de vent, une moins belle journée le samedi. Parce que oui, avec 700 bornes ça risait sur deux jours. Et au niveau du parcours, moi j'ai une petite pointe de déception. Parce que là, ça repart sur Bretagne Nord comme il y a deux ans quand j'avais fait la version gravel. Mais pour le 700 km, je m'attendais en fait, j'avais en tête de partir pour une grande boucle de 700 km. Voilà, faire un grand voyage. Et en fait, finalement le parcours est en deux boucles. Donc c'est vrai que quand j'ai reçu les traces, j'étais un petit peu déçu. La première boucle, c'est le même 350 que ceux qui font le 350. Et la seconde boucle, on redescend un petit peu sur le parcours de l'année dernière. Pour remonter un peu dans les terres. Mais bon, on ne va pas sur le gauche du Morbihan, ça j'aurais bien aimé aller par là. Voilà, donc sur le coup j'étais déçu. Mais j'y vois quand même maintenant des avantages. C'est que comme il faut repasser au départ, donc dans un hôtel, ça fait un petit peu base de vie. Configuration que je vais avoir sur la Race Cross Paris fin avril. Donc ça fait un entraînement pour ça. Ça va me permettre, pourquoi pas, de me ravitailler en passant. Peut-être de faire une sieste dans mon camion plutôt que de faire ça, je ne sais où, par terre. Ça va permettre de manger, de se changer peut-être. Je pourrais mettre des fringues sur place. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, genre physiquement, mal au genou comme j'ai pu avoir ou quoi, ça fait une porte de sortie pour arrêter, même si ce n'est pas le but. Mais plutôt que de se flinguer, ça peut être ça. T'as oublié un truc important. Qu'est-ce que j'ai oublié d'important ? Si t'as envie de faire poupo, tu peux... Ah oui, si j'ai envie de faire caca, j'ai mes toilettes dans le camion. Bref, parlons un petit peu du vélo que j'utilise cette année pour ce 700 km sur route. Donc c'est mon Richey Outback, vous commencez à le connaître un petit peu, qui est maintenant complètement équipé de sa coche Ciclite blanche. Moi, je trouve que ça fait très très joli. Donc le cadre en acier qui est de base un cadre de gravel, les roues Elite Drive 40D, je crois, un truc comme ça. Donc super légère, carbone, rayon carbone, ce qui n'est pas du tout, je pense, le plus adapté pour l'ultra distance, parce qu'en cas de casse, allez faire réparer ça dans un magasin. Alors j'ai quelques roues en stock là, mais voilà. Là, je crois que c'était une griffure, mais non, je vais vous raconter pourquoi je crois que c'est une griffure. Alors, les pneus, ce sont les Hutchinson Challenger TLR en 28, ça donne 30 de large sur ces jantes-là. Franchement, j'aime bien, apparemment, c'est super costaud, donné pour 10 000 bornes, enfin, c'est pas mal. Sur mon shifter ici, donc un GRX, on peut voir des griffures. Ça, c'est tout neuf d'il y a, quoi, 25 minutes, quand je suis parti de chez moi. Je me suis tollé comme une merde, parce que laver le vélo hier, j'en ai profité pour laver un petit peu mes disques de frein et tout, et puis, je ne sais pas, en partant, je trouvais que ça freinait moins bien. Alors, quelquefois, quand c'est propre, il faut refreindre un petit peu, puis, je ne sais pas, je regardais, j'étais quasi à l'arrêt. Et ça n'a pas décalé, en passant un dos d'âne, et donc, pouf, sur le côté. Donc, je me suis éclaté un petit peu le genou. Ça tire légèrement, mais bon, ça doit aller, on verra ce que ça donne. Je vais un peu voir pour le dérailleur, parce qu'il a une petite griffure ici, et quand je suis reparti un peu plus loin, j'ai la chaîne qui est tombée entre le cadre et le petit pignon. Alors, ça m'était déjà arrivé une fois, je pense que c'était ma putée qui avait bougé. Là, j'ai vu que cette vis-là a été mal serrée, la patte bougeait un peu, mais la patte a l'air OK. Donc, ça a l'air OK, ça devrait le faire. Autrement, sur le vélo, donc, compteur Garmin Edge 1040 Solar pour la navigation et avec beaucoup de batterie. Bon, le téléphone toujours fixé là. Les pas d'argon que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ici, j'ai mis la petite musette Ciclite cachée là, accrochée avec un mousqueton pour la sécuriser et la voir à portée de main si besoin. J'ai remis mon éclairage, la calampe EXR 1600 avec la grosse batterie qui est dans la sacoche de cadre. Ici, une petite fixation pour la caméra. Je vais quand même essayer de faire quelques images pour faire une vidéo. La sacoche qui va sous les prolongateurs, qui va servir principalement pour le pantalon de pluie, les couvre-chaussures, peut-être des gants, enfin, tout dont j'ai besoin d'accéder facilement. Elle est aussi idéale pour mettre des parts de flanc à emporter. Tu sais, rigole pas, je t'ai ramené des parts de tarte au noix, je crois, comme ça, non ? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est idéal pour les pâtisseries parce que vous posez ça à plat dedans, c'est top. Donc voilà, toutes ces choses-là ici. Là, j'ai rajouté les foodputs Ciclite aussi, qui ne se forment pas sur le dessus. Et en fait, c'est pratique parce que là, j'ai mis les surgants imperméables de chez Decathlon. C'est toujours pratique à avoir. Comme ça, c'est accessible facilement. Et s'il y a besoin de les faire sécher quand ils sont humides, comme le fond est ouvert, ça séchera bien. Celui-ci, souvent, j'y mets mes lunettes de soleil quand je n'ai pas besoin. Comme ça, c'est rangé de manière safe. Autrement, ça va accueillir de la bouffe. Là, grande sacoche top tube avec l'avant qui est fermé de manière magnétique pour surtout de la bouffe. A l'arrière, un petit peu d'outillage et autres bricoles. Donc un truc qui va être très, très utile en cas de pause boulangerie ou ce genre de choses, c'est le petit anti-vol comme ça à bus. Ça, c'est pas mal. Là, sacoche de cadre, c'est la centrale électrique. Il y a la batterie de la lampe, il y aura la batterie externe, il y aura les câbles, enfin ce genre de trucs. Deux grands bidons de quasi un litre. Le Garmin Varia, donc le radar qui reste sans éclairage pour optimiser l'autonomie, juste pour faire fonction au radar. Ici, le petit éclairage Knog programmable sur lequel j'ai laissé un seul mode et qui doit me donner environ, je sais pas, 80 heures d'autonomie. Donc ça, je suis tranquille. Et à l'arrière, là, sacoche de selle de, je crois que c'est 8 litres, toujours chez Cyclight, sur laquelle j'ai mis ma veste imperméable au cas où, des couvre-chaussures. Donc tout ça accessible facilement. A l'intérieur, pour le moment, il y a la doudoune, il y a le bivy. Ça, c'est si j'ai besoin de dormir ou si j'ai froid, enfin ce genre de choses. J'ai laissé une trousse de secours. J'ai deux petites chambres à air, chambres à air, pirelli, smart tube, machin, TPU, au cas où. Là, il y a un peu de PQ. Il faut que j'ai des bleus, là, c'est un peu de PQ. J'ai un sous-maillot manche longue au cas où pour la nuit. Je dois avoir une brosse à dents aussi, avec un truc comme ça. Enfin voilà, je verrai, je referai peut-être un peu le tri. Et puis le petit bidon outil avec tout le nécessaire de réparation, si besoin. Bon, ben voilà pour le vélo. Je crois que j'ai à peu près rien oublié. Donc ce sera ma première longue distance avec ce Richey Outback. Enfin, distance au-dessus de 200 km. Ça, c'était le plus long que j'ai fait l'autre jour, un petit peu en entraînement. Un truc, parce que je sais qu'on va me poser la question, c'est combien est-ce que ça va peser, ce vélo, pour ce Gravelman ? Je n'ai pas la réponse précise. Par curiosité, je l'ai pesé vite fait avant de sortir, là. Si je me souviens bien, c'était 17,660 kg. Je vous affiche la photo qui confirme tout ça. Donc pas loin de 18 kg, sachant que je n'avais qu'un seul bidon sur deux qui était rempli et que je n'ai pas non plus chargé toute la bouffe. Bon, la plupart de la bouffe ira sur moi dans les poches du cuissard ou du maillot. Il y aura quand même quelques trucs sur le vélo, peut-être les sachets électrolytes en rab, enfin ce genre de choses-là. Dans la musette, il y aura sans doute sandwich ou aussi des trucs que j'achèterai en cours de route. Peut-être même dès le départ avec des sandwichs pour avoir de quoi manger au début. Sur moi, après, au niveau des fringues, je ne sais pas encore exactement ce que j'aurais. Je pense que je vais tester le maillot écoille de l'espace, machin, avec les fibres en cire qui te tiennent chaud quand il fait froid et qui te tiennent froid quand il fait chaud. Donc là, théoriquement, ça ne devrait pas marcher dans ce sens-là. Donc sûrement tester ça et puis d'autres trucs, mais ça, je vous en reparlerai après l'événement, quand j'aurai vraiment décidé ce que j'emmène. Et voilà, cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Toi qui tient la caméra, as-tu des questions ? Non. Non ? Vous qui êtes derrière l'écran, avez-vous des questions ? Non. Merci Laurence, tu es la voix du peuple.